coucou tout le monde je suis super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu un peu énervé parce qu'en fait je viens de à l'instant en fait je viens de me rendre compte que la caméra ne fait fin que l'ipad ne filmait pas alors que j'avais déjà présenté deux livres et j'étais assez content donc voilà mais c'est pas grave on recommence du coup donc dans cette idée je vais vous présenter mes quatre dernières lectures et dedans on retrouve une suite de saga très prometteuse et il est vraiment génial une suite de saga un peu décevante on retrouve une lecture très mitigée et un coup de coeur et on va commencer tout de suite avec le tome 2 du noir et ma couleur d'olivier guet donc la menace aux éditions rageaux ce qui est la suite de la saga le noir et ma couleur dont j'avais lu le premier tome début août et dont je vous en parlais dans une petite lecture que je vous mets en barre d'infos ainsi que mon avis sur le tome 1 qui est paru sur le blog si vous voulez savoir ce qu'il en est pour le tome 1 sachez juste que c'est la continuité de la saga en effet on retrouve alexandre et manon après ce qui s'est passé et on suit un peu leur adaptation j'ai beaucoup aimé ce tome-ci malgré quelques longueurs néanmoins la plume de l'auteur m'a toujours aussi satisfait puisque on retrouve la plume d'olivier guet qui est très moderne très actuelle il pose notamment des références comme harry potter ou encore une chanson de katy perry donc ça c'est génial parce que ça nous met le sourire pendant toute notre lecture malgré certaines longueurs il avait quand même une plume assez addictive c'est ça qu'il les oublia un peu ses longueurs et une plume très avec plein de suspense j'avais relevé la même chose pour le tome 1 et là c'est encore le cas pour ce tome 2 puisqu'on avait toujours envie de savoir ce qu'il allait se passer à la fin et même malgré le cercle longueur on a envie quand même de savoir ce qu'il allait se passer à la fin et du coup de terminer ce roman pour ma part j'ai terminé très vite puisque j'ai terminé en un jour à peine je crois donc voilà ça a été très vite pour ma part et j'ai littéralement dévoré ces 300 pages qui passent toutes seules que dire de l'intrigue à part qu'elle s'intensifie que l'intrigue s'obscurcit également mais j'ai trouvé que dans ce tome 2 l'intrigue connaît un renouveau puisque on s'adapte après ce qui s'est passé mais du coup ça ça apporte du renouveau c'est pas bateau c'est pas bon c'est pas redondant on est vraiment dans un truc nouveau de renouveau et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce tome 2 puisque c'est bah c'est cool quoi on change d'un enfin on garde la même intrigue mais elle prend renouveau c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages sont aussi attachants quelque part j'ai trouvé qu'on découvrait notre face de leur personnalité un autre visage de leur personnalité puisque quelque part ils se posent beaucoup plus de questions dans ce tome 2 mais ils se connaissent un peu plus également donc on découvre l'autre partie de leur personnalité et ça m'a beaucoup plu quelque part puisque on a je pense en tout cas après deux tomes connu l'entièreté de la personnalité des deux personnages même si je suis sûr que l'auteur nous révèle encore quelques surprises dans la suite de ce de cette saga comme on n'a pas parlé de la fin évidemment puisque la fin était vraiment horrible c'est un cliffhanger de dingue jusqu'à deux pages de la fin je me disais que ça être une fin voilà une fin normale et compagnie et puis après quand j'ai vu epilogue j'ai compris que non et on m'avait prévenu pourtant je me suis dit oh c'était bizarre c'est quand même et puis quand j'ai vu epilogue j'ai compris et quand j'ai vu ce qu'il se passait j'étais vraiment 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 surpris parce que je m'y attendais absolument pas du coup je me réjouis vraiment vraiment de lire la suite de cette saga qui je pense va être bien meilleur que ce tome 2 puisque à mon avis ce tome 2 est un tome de transition et et à mon avis il a plutôt bien amener le tome 3 sur un petit pied d'estal que je me réjouis du coup c'est maintenant la lecture très mitigée puisque avant le week-end d'amil j'ai lu oublié de eva erben aux éditions l'école des loisirs dans la collection 9 on va suivre le témoignage d'eva qui va témoigner dans la classe de son fils de ce qu'elle a vécu pendant la guerre puisqu'en effet elle avait vers 13 14 ans au moment la guerre s'est déclarée donc on va suivre sa vie dans les camps et compagnie et je partais avec un bon sentiment pour ce moment-ci parce que déjà il est court et puis je me suis dit dans le titre on dit clairement un témoignage historique sur la première guerre mondiale et donc moi j'aime plutôt bien je suis plutôt fasciné par la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale je me suis dit que c'est vraiment cool et j'étais vraiment déçu parce que le passage de la fin sur la seconde guerre mondiale ne dure que pendant une environ 50 pages donc si vous voulez de la 20e page à 70e page à peu près on nous raconte la guerre la vie dans les camps mais j'étais vraiment déçu parce que limite on passe du coup quasiment de la 70e page à 140 pages on quand même 70e 70 pages sur le mois quasi enfin un peu plus mais sur allez sur on passe au moins 50 pages sur le mois sur la semaine qui suit son arrivée fin qui suit sa fin la fin de la guerre et j'ai été vraiment déçu par ça parce que moi ce qui m'intéressait le plus quelque part quand je vois témoignage sur la seconde guerre mondiale c'est justement s'il s'est passé dans les camps et c'est ça que je recherchais dans ce romanci et donc j'ai été déçu parce que pour moi on avait la guerre que pendant en quart du roman en tiers du roman et ça m'a pas beaucoup enfin ça m'a j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé cette partie sur la guerre était vraiment haletante palpitante on avait toujours envie de savoir ce qui se passait c'était vraiment génial par contre j'étais vraiment déçu par les deux autres tiers qui ont été vraiment ennuyants enfin il n'y avait rien qui se passait on suivait sa vie elle nous racontait sa vie mais avec une lenteur dans ses mots et dans ses phrases et c'est ça que j'ai vraiment pas tellement aimé puisque moi ce qui m'intéressait plus c'était l'aspect hier je veux bien qu'on parait de l'après mais pas pendant pas pendant deux tiers du roman donc ça ça m'a vraiment déçu voilà donc c'est une lecture très mitigée puisque j'ai adoré le parti sur la guerre mais bon un tiers du roman ne fait malheureusement pas tout le récit et donc c'est dommage pour cette petite lecture qui s'annonçait comme une comme une petite comme une petite perle pour moi à mes yeux et qui allait beaucoup me plaire et qui malheureusement est tombé au fond du trou avec une lecture très mitigée on passe maintenant au début du week-end d'Amine et au coup de coeur puisque j'ai lu le garçon en sommet de la montagne de John Boyne aux éditions Gallimard Jeunesse donc John Boyne ça vous dit peut-être quelque chose puisque c'est l'auteur du garçon que j'ai marré que je vous avais présenté dans mon premier update lecture et que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé là on le suit toujours dans la seconde guerre mondiale puisqu'on va suivre Pierrot qui vit chez ses parents à Paris jusqu'au jour où ses deux parents décèdent le papa décède avant et puis la maman décède du coup et en fait vu qu'il n'a pas de famille il va se trouver dans un orphelinat et puis en fait sa tante Béatrix je crois va le recueillir chez elle sauf que en fait chez elle c'est pas une maison assez c'est pas une maison banale quoi puisque c'est la maison de vacances d'Hitler j'ai donc du coup eu un gros coup de coeur pour ce roman parce que comme je vous l'avais dit précédemment les romans qui touchent sur la première guerre mondiale ou la secondaire mondiale ça me fascine et donc voilà quand je l'ai vu j'avais tout de suite envie de le lire et je l'ai lu du coup même pas un mois après que je l'ai acheté donc ça c'était vraiment génial et je l'ai beaucoup aimé La plume de John Boyd m'a toujours aussi émerveillé parce que je me demande et à chaque fois je suis impressionné par sa facilité avec laquelle il se met dans la peau d'un petit garçon qui vit la guerre mais du point de vue du pouvoir parce que la plupart des romans qu'on suit finalement sont du point de vue de ceux qui subissent là dans le garçon que j'ai marié et dans celui-là on suit les garçons les petits garçons qui sont du côté où il y a le pouvoir et donc on voit un peu tout de l'intérieur on voit tout sous un autre angle et c'est ça qui me plaît beaucoup avec les livres de John Boyd en tout cas avec les deux premiers que j'ai lu donc du coup j'ai beaucoup aimé cette facette là et je suis encore comme je vous l'ai dit impressionné par la facilité dans laquelle il se glisse dans la peau d'un petit garçon parce que pour moi je m'identifiais vraiment à Pierrot dans le sens où c'était un petit garçon humain normal qui est un petit garçon de 9 ans quoi qu'est ce que je voulais que je lui dise d'autre c'est un personnage qui est vraiment normal et il n'y avait pas de petite défaillance il avait un langage vraiment il avait un langage enfin on ne suit pas vraiment son langage parce qu'il s'écrit à la troisième personne singulier mais sa façon de parler était vraiment comme un garçon de 9 ans et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que parfois quand des adultes se glissent dans la peau des enfants ils ont parfois des petites références comme ça au monde adulte et là pas du tout et donc du coup ça m'a beaucoup plu l'intrigue en elle-même est assez simple, est assez banale je dirais même mais ce qu'elle est bien travaillée, bien posée et j'ai adoré quoi ce roman est un roman touchant parce qu'après 35 pages l'auteur m'avait déjà fait avoir les larmes aux yeux m'avait déjà fait rire aux éclats donc ça c'était, enfin j'étais vraiment touché par ce roman-ci ce roman est aussi révélateur, révélateur de pas mal de choses révélateur de la façon dont on peut se faire endoctriner alors que finalement on, enfin la façon je dirais dans laquelle on peut on peut passer la barrière mais avec une facilité déconcertante et ça m'a vraiment chamboulé parce que j'ai été vraiment surpris, chamboulé enfin j'ai eu toutes les émotions avec ce roman et c'est ça qui m'a plu et je trouve que ce roman est juste génial pour montrer à quel point le pouvoir enfin à quel point ce qu'on est prêt à faire pour avoir le pouvoir et ce qu'on est prêt à faire pour se montrer digne de sa patrie entre autres et c'est vraiment un roman qui est chamboulant que je vous conseille vraiment beaucoup le personnage de Pierrot est un personnage auquel on s'attache vraiment beaucoup au début mais voilà après la moitié du roman on ne peut s'empêcher de le détester on ne peut que lui foutre des baffes, c'était mon sentiment maintenant c'était voulu je pense par l'auteur, c'était logique que ça finisse comme ça logiquement mais je sais pas, j'arrive pas à lui en vouloir parce que c'est pas de sa faute clairement il a rencontré les mauvaises personnes au mauvais moment et donc je peux pas lui en vouloir néanmoins j'ai vraiment adoré son personnage qui même s'il passe quelque part du mauvais côté de la barrière j'ai trouvé en tout cas pour moi que c'était trop dur, c'était trop dur on pouvait pas lui reprocher ça parce que c'est absolument pas de sa faute et donc j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour le personnage de Pierrot malgré comment il finit enfin voilà je vous en parlerai pas plus pour ne pas vous spoiler maintenant je vous conseille vraiment ce romancier surtout que, donc là vous voyez les petits post-its bleus c'est parce que pour le premier en fait donc on suit Pierrot qui va à son orphelinat en train et il va tomber sur un, donc il vit à Paris donc il est français et on va tomber sur un, il va tomber sur un officier allemand qui va lui écraser la main et parce qu'il est tombé et qu'il va lui écraser la main et en fait à un moment donné le reste de sa famille, donc sa mère, son fils et sa fille arrivent et en fait ils disent mais Ralph qu'est-ce que tu fais pas devant Gretel et Bruno un truc comme ça et en fait si on a eu le garçon en pyjama marié on sait bien que Gretel et Bruno ce sont les, donc Bruno c'est le personnage principal du garçon en pyjama marié sa soeur s'appelle Gretel et son père Ralph qui est en officiellement également donc c'est plein de petites références comme ça qui m'ont fait sourire qui m'ont fait dire, enfin c'est un travail de dingue ce qu'il a fait parce que chronologiquement ça se tient, les deux histoires se croisent un petit peu puisque également en deuxième poste donc on parle du lieutenant Kotler et donc le lieutenant Kotler dans celui-ci est encore un jeune adolescent qui fait partie de la jeunesse hitlérienne comme on les appelle puisque c'est avant la guerre et donc Garçon en pyjama marié on le suit pendant la guerre alors que c'est un lieutenant donc ça, ça m'a beaucoup plu parce que tout se croise chronologiquement et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que quelque part il a eu assez d'imagination, assez de, assez de, enfin il a tout mis en place pour que ça concorde et ça j'ai vraiment beaucoup aimé bref vous l'aurez compris c'est un gros coup de coeur pour moi que je vous conseille vraiment beaucoup même si vous n'êtes pas fan de romans historiques il pourrait vraiment vous plaire je pense c'est pour les petits comme pour les plus grands je pense que les plus grands peuvent vachement être touchés par ce roman aussi même si c'est typé jeunesse en tout cas j'ai beaucoup aimé et je vous conseille vraiment j'ai ensuite lu, ça faisait longtemps que je devais de lire La Malédiction des Pouvanteurs de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse alors ça c'est un roman que je devais lire depuis longtemps j'ai lu le tome 1 en mars 2015 donc ça fait quand même plus d'un an et demi j'ai celui-ci dans ma palle depuis octobre on savait presque faire un an mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise donc je l'ai lu parce que j'ai tiré dans la bourgeard et donc je me suis dit que le week-end d'Amine serait parfaitement approprié pour lire ce roman-ci alors si vous avez bien suivi c'est pour moi donc du coup la suite de ces gars un peu décevant donc je vais tout de suite vous expliquer pourquoi tout d'abord la plume de l'auteur est une plume que j'avais trouvée en premier tome très addictive certes un peu vieille je dirais mais qui était vraiment addictive et ses descriptions nombreuses dans le premier tome ne m'avaient pas dérangé mais là ça m'a vraiment dérangé la fin j'ai vraiment parcouru en diagonale parce que parfois il y avait des descriptions qui faisaient une page, une demi-page et ça m'a vraiment embêté il faut le dire clairement je me suis ennuyée parfois à certains passages et ça m'a déçu parce que je n'ai pas ressenti ça dans le premier tome néanmoins dans celui-ci j'ai vraiment été ennuyée et du coup ça m'a ralenti dans ma lecture quelque part et voilà c'est un des points négatifs de ce roman-ci puisque parfois je me suis ennuyée et du coup je n'avais pas la même sensation que dans le premier tome puisque dans le premier tome j'avais vraiment l'impression que tout s'enchaînait que toutes les actions venaient et que dès qu'il y en a une qui était finie on retournait sur une autre et j'avais vraiment été charmée par ce fait là et dans celui-ci j'ai vraiment pas du tout eu ce sentiment là l'intrigue du coup de celui-ci m'a beaucoup plu quand même parce que c'est une intrigue qui est très développée où même si c'est finalement un tome de toute une saga on a quand même plein de petits trucs qui pourraient s'étirer sur un ou deux tomes qui sont réunis là-dedans plein de petites révélations on en apprend beaucoup plus sur l'épouvanteur sur les origines de Tom Ward et donc du coup ça m'a beaucoup plu également puisque on découvre un peu plus ces personnages au fur et à mesure de l'histoire et après ce tome 2 le point positif c'est que j'ai l'impression de beaucoup mieux connaître pardon Tom et l'épouvanteur puisque j'ai découvert une facette de leur personnalité dans ce roman-ci donc voilà ça a été une lecture assez décevante puisque je m'attendais à beaucoup puisque j'avais un coup de coeur sur le premier tome donc je m'attendais vraiment beaucoup beaucoup pour ce tome 2 malheureusement j'étais un peu déçu du par les longueurs qu'il y avait et ça m'a vraiment gâché je pense ce roman-ci et néanmoins j'ai quand même mis une note de 15 sur 20 puisqu'il le mérite c'est un bon roman d'action, un bon roman d'aventure même si parfois les longueurs se font sentir et c'est à cause de ça que malheureusement je me suis un peu plus ennuyé dans ce roman-ci voilà c'était les 4 dernières lectures que j'ai effectuées pendant la deuxième partie du mois d'août je dirais donc je suis désolé par contre que les updates lecture arrivent assez vite et se suivent puisqu'il y en a eu 3 en 3 semaines mais j'ai lu beaucoup pendant les vacances et j'ai pris du retard un peu avec la fin du mois de juillet néanmoins je pense que bah vu que voilà le mois de septembre arrive, la rentrée donc je pense que vous en aurez un peu moins cet an-ci je pense que ce sera 1 ou 2 par mois ou voilà tous les 2 mois je sais pas trop encore en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans si vous avez aimé un de ces romans si vous avez acheté un de ces romans si vous avez envie de lire un de ces romans n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire par mail ou sur la page Facebook du blog si vous voulez n'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez sur mes péripéties sur Youtube bah moi je vous souhaite de très très bonnes lectures une très très bonne rentrée également pour ceux qui sont rentrés du coup le 1er et le 2 saison puisque ces 2 seront postés normalement le 3 ou le 4 je vous souhaite une très bonne rentrée à ceux qui sont déjà rentrés et à ceux qui vont rentrer et j'espère pour ceux que la rentrée est déjà passée que vous avez passé une très bonne rentrée et que vous êtes dans une classe que vous appréciez enfin tout le tralala quoi en tout cas moi je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très très bientôt